Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. Salut c'est nos ciné. Si mes calculs sont exacts aujourd'hui, place au 15ème épisode dans les salles obscures du MCU, l'univers cinématographique Marvel, et ce en 9 ans seulement. Quel rendement ! Gamora, Rocket Raccoon, Baby Groot, Drax et Star-Lord sont de retour pour les gardiens de la galaxie volume 2. Pour en débattre aujourd'hui, Léa Baudin, salut. Salut Charlene. Et Max Bénard. Salut Charlene. Nos ciné épisode 82, c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Derrière la caméra comme pour le premier James Gunn, à l'écran comme pour le premier Chris Pratt, Zoé Saldana, Dave Bautista, la voix de Bradley Cooper, les borborygmes de Vin Diesel, auxquels viennent s'ajouter entre autres Kurt Russell et Sylvester Stallone, B.A. volume 2. Une bande originale qui déboîte et un Baby Groot, trop mignon, suffis-t-il, à donner une suite digne de ce nom, Léa ? Alors moi, je n'étais pas particulièrement super ultra fan du premier Gardien de la galaxie, même si je trouvais ça quand même très sympa. Du coup, je ne suis pas super ultra fan du deuxième, même si j'ai trouvé ça sympa. Je me suis bien marrée. Je trouve que la carte nostalgie fonctionne toujours, la BO est sympa, on passe un bon moment. Elle est très très mise en avant sur la promo de ce deuxième épisode quand même, presque plus que le film. Est-ce que c'est de bonne augure ? Très très, voire trop. Moi, j'ai quand même pas mal de réserve sur le film dans son ensemble. Déjà, premièrement, je trouve ça trop long. Je trouve qu'il y a quand même un moment de creux aux deux tiers du film et que c'est dommage, parce que, je veux dire, ce n'est pas nécessaire sur un film comme ça de faire 2h10. À 1h40, ça fonctionne très bien aussi. Et puis, moi, j'ai trouvé un petit peu dommage le fait que, je crois que c'est comme dans le dernier Star Trek, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la bande est éclatée et où, du coup, l'effet de bande, qui est quand même le truc un peu chouette, qui fait qu'il y a une alchimie entre tous ces personnages qui sont quand même assez attachants, ça prend. Et bien là, du coup, ça retombe un petit peu. Donc, je trouve ça quand même assez dommage. Et alors, le troisième truc qui m'a vraiment gênée, alors là, c'est un truc que je trouve qui est commun à tous les films Marvel de ces dernières années, c'est que le méchant est pourri. Ce qui est très ennuyeux, quand même. Le méchant est vraiment pourri et je trouve ça hyper dommage, d'autant qu'au début du film, on a quand même l'impression qu'il y a un méchant prometteur qui va probablement se révéler être le méchant de la suite qui est la... Il n'y a pas de petit profit. Oui, qui est interprétée par Elisabeth Debicki, qui est une méchante dorée avec un vrai style et un vrai côté flippant. Et en fait, toute cette intrigue-là autour du méchant du film, si on peut dire, c'est un peu foireux parce qu'en plus, finalement, dès la bande-annonce, on nous révèle un peu ce qui va se passer. Donc, il y a eu comme une espèce de suspense qu'on essaie de nous faire avaler pendant la première 20 minutes, la première demi-heure. Et puis non, on sait que Kurt Russell, c'est le papa, mais que bon, c'est pas si simple que ça. Donc, ouais, je trouve que c'est quand même un peu... Ça retombe un peu. Après, il y a une grande qualité dans le film. Et quelque chose que j'avais apprécié dans le premier, c'est qu'il y a une vraie sincérité dans les émotions. Et que moi, j'ai passé les dix dernières minutes du film à chialer littéralement. Donc, finalement, il y a quand même quelque chose qui marche. Et que moi, cette sincérité-là, elle me plaît quand même. Et donc, le film est quand même plutôt réussi malgré tout. Les pleurs étaient plutôt sur la scène d'ouverture du premier, si mes souvenirs sont bons. C'est celle-là qui était émouvante. Max, est-ce que comme Léa, tu penses que le film est, je cite, sympa ? Écoute, j'ai passé un très très bon moment. Je crois que j'ai beaucoup plus rigolé dans cette suite que dans le premier. Parce qu'à vrai dire, déjà, moi, je ne suis pas ultra client de l'univers Marvel en général au cinéma. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs du premier épisode. Là, si tu me demandais de résumer le pitch du premier épisode, je crois que j'en serais totalement incapable. Cela étant, je me souviens avoir trouvé ça plutôt pas mal à l'époque. Et là, écoute, j'ai passé encore un bon moment. Je me suis bien bidonné du début à la fin. Je suis d'accord qu'il y a un vrai problème de rythme. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'en gros, il y a deux arcs narratifs qui se croisent. Il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. Et ça, c'est un peu le souci des films Marvel. C'est que ça promet beaucoup de choses. Ça pose des bases. Mais ça va rarement jusqu'au bout. Alors, on te fait miroiter des choses dans la suite, dans le spin-off, le machin, le prochain Avengers ou je ne sais quoi. Et là, on a ces deux arcs narratifs qui promettent des choses et finalement, qui tombent un petit peu à plat à la fin. J'étais un peu déçu de ce côté-là. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de scénario, en fait. Vous voulez dire qu'on est dans un de ces épisodes typiques où, en fait, on ne suit pas vraiment une intrigue, mais on amorce les autres épisodes de la franchise ? Je trouve que, pour le coup, on se repose vraiment sur la recette qui a fonctionné dans le premier. C'est vrai que ça étire encore chaque bon point du premier. La chose qui m'a vraiment littéralement sauté aux yeux à la fin, c'est que Chris Pratt, c'est vraiment clairement le héros des gardiens de la galaxie. Comme tu disais, la troupe a été éclatée, mais elle a été éclatée au profit de Chris Pratt. Et alors, c'est la scène de Chris Pratt avec Rocket, la scène de Chris Pratt avec Drax, avec Gamora, avec ceci, avec cela, etc. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je trouve que, notamment, Rocket est quand même hyper bien mise en valeur. J'allais y venir. Il y a deux scènes qui se détachent. Il y a celle de Rocket quand il est tout seul et puis il y a celle des deux sœurs. Rocket qui est donc un raton laveur. Moi, s'il y a une scène que je retiens du film, c'est celle de Baby Groot, pour le coup. Oui, la toute première, c'est vrai. Non, même pas la toute première, parce que l'introduction laisse quand même présager un film avec une vraie identité visuelle. Et non, moi, je parle de la scène dans laquelle il y a Rocket et, je ne sais plus son nom, le bonhomme bleu qui est derrière les barreaux. Yondu. Voilà, et donc là, il y a une séquence qui dure, je ne sais pas, au moins cinq minutes et qui est juste hilarante. Enfin, je veux dire... Ce n'est pas celle à laquelle je pensais, mais effectivement, elle fonctionne aussi. Mais de toute façon, globalement, c'est un film qui est quand même très, très drôle. Vraiment. De ce côté-là, on ne peut pas lui reprocher. Il a une vraie identité visuelle, contrairement à la plupart des autres films du Marvel Universe. Alors là, tu parles d'identité visuelle. Perso, sur le plan esthétique, moi, je trouvais le premier assez repoussant. Je risque de me faire hurler dessus, je trouvais ça pas très joli. Moi, en tant que vieux fan de Queen, j'aime beaucoup Flash Gordon. Donc forcément, ce genre de délire psychédélique, années 70, ça fonctionne pour moi. Non, je trouvais que c'était quand même assez marqué, en tout cas. Après, James Gunn, il n'a pas non plus une filmo très, très étendue encore. Mais il a systématiquement des films avec des identités visuelles assez marquées. Alors après, on aime ou on n'aime pas, et je trouve que celui-ci... Il peut être gadget, parfois, quand même. Moi, ça me fait un peu mal aux yeux, quand même, tout ça. Ça m'avait déjà bien piqué les yeux dans Doctor Strange, tout ce truc psyché, là, complètement. Enfin, on met des couleurs partout, bon, c'est cool, mais au final, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup impressionnée, c'est vraiment l'animation du personnage de Rocket et du personnage de Baby Groot, que je trouve vraiment assez hallucinante. Et je trouve que ça sert vraiment, pour le coup, ça rend l'émotion encore plus efficace sur ses personnages. Et donc là, je trouve que, pour le coup, il y a une vraie prouesse technique. Et Kurt Russell, qui a 20 ans au début, j'avais la mâchoire décrochée, vraiment. Oui, c'est très impressionnant. Les effets spéciaux. Ah oui, les effets spéciaux. Le rajeunissement numérique, en fait, est vraiment... Non, c'est un petit divertissement vraiment efficace. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de scénario. C'est vrai que, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que c'est Chris Pratt le héros, moi, je trouve qu'il y a une vraie tentative, au contraire. Alors, je pense que c'est aussi lié à la volonté d'éclatement de la bande et probablement liée à ça. Ce côté, finalement, chacun des membres du gang doit garder son identité. Et je trouve qu'on apprend vraiment à apprécier, notamment, le personnage de Drax. Et moi, il n'était pas le plus développé dans le premier. Il était loin d'être le plus développé dans le premier. Et je trouve que c'est un personnage qui a vraiment du potentiel, avec une interprétation qui est quand même assez juste et assez subtile. Et en revanche, ce qui m'a vraiment dérangée, c'est que les personnages féminins, tous autant qu'ils sont, sont quand même hyper superficiels, que ce soit Gamora, Nebula, ou Mantis, c'est quand même assez catastrophique. Je l'ai trouvé très, très drôle. En tout cas, Pomme Clémentièvre, je l'ai trouvé très, très drôle dans son rôle. C'est vrai qu'elle a un rôle assez particulier, mais elle apporte, je trouve, une sensibilité un petit peu bizarre dans certaines scènes qui ne m'a pas déplu, en vérité. Mais la relation, justement, qu'elle a avec Drax est assez intéressante et assez touchante. Mais je trouve que non, les personnages féminins sont faibles, vraiment trop faibles, et c'est un peu dommage, parce que... La scène entre les deux sœurs est totalement absurde. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas possible. En plus, on est dans un moment déjà d'émotion. Donc, ça sort un peu nulle part. Allez-y, vous êtes déjà en train de chialer, donc on va en rajouter une couche, mais en fin de compte, ça ne fonctionne pas vraiment. Puisque c'est un argument de vente pour le film, autant en parler, même si on s'appelle nos ciné, cette bande originale, elle est vraiment très, très cool, ou très, 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 très cool ? Ou bof ? Je vous sens moyennement convaincue. Si, si, elle est cool. Elle est cool comme la première l'était déjà. Ce n'est pas une surprise, alors que ce n'est que des surprises. Je ne sais pas si ça a du sens, ce que je suis en train de dire. En vrai, non. En vrai, non, ça n'a aucun sens. Dans le sens où on s'attend à être surpris. Et moi, je crois que ça remplit plutôt bien le boulot. Et puis surtout, il y a quand même plusieurs scènes qui sont vraiment littéralement construites autour de la musique. Je ne sais pas si on peut spoiler le caméo de David Asseloff, mais ça serait dommage de faire ça. Donc, je ne vais pas le faire. Mais non, il y a plusieurs scènes, dont la scène d'intro, que je trouve absolument géniale. La scène d'intro. Avec Baby Groot qui danse, qui fait sa petite chorégraphie pendant que... Bon, après, on comprend bien pourquoi il ne peut pas se permettre de faire ça pendant tout le film. Parce que normalement, je pense qu'on aura un peu la gerbe. Mais c'est hyper réussi. Alors, sans spoiler, ça va être compliqué, mais scènes de post-générique ? Il y en a cinq. Oui, il y en a cinq. Voilà, c'est ça. Et on amorce quoi, du coup ? On sait déjà ? On ne sait pas ? Alors, notamment... Avengers, j'imagine ? Alors, non. Non, curieusement, non. Justement, on amorce quelque chose autour de ce personnage-là, qui est le personnage de la méchante Dorée interprétée par Elisabeth Debicki, qui s'appelle Aïcha, je crois, quelque chose comme ça. Et avec notamment la naissance d'un nouveau méchant, qui serait Adam, que tous les fans des comics doivent connaître sur le bout des doigts, mais qui, quand on n'est pas hyper calé en comics, on ne comprend pas bien. On se penche sur l'épaule de son voisin. On sait qu'il y a eu une méga révélation, mais on ne comprend pas trop la teneur du truc. Et sinon, c'est quand même beaucoup de scènes clin d'œil. Oui, moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est encore une scène avec Howard, le canard. Encore une promesse non tenue de la part de Marvel. Donc, voilà, pas bien. Mais alors, je vous dis, ça ne s'arrête pas là. On a dit, c'est 15e épisode en 9 ans. Il y en a encore d'autres qui sont planifiés tout au long de l'année. Ne vous inquiétez pas, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Une petite reco, peut-être, quand même, Max ? Oui, bien sûr, le premier long-métrage de James Gunn, Super, qui est, comme son titre l'indique, Super. C'est un film de super-héros qui n'en est pas vraiment un, puisque c'est un type un petit peu fou, un petit peu dérangé, qui se met à combattre le crime dans son quartier en mettant un costume de super-héros. C'est un peu qui casse, en fait. Sauf que ça ne pousse pas le délire jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça ne devient jamais un film de super-héros. C'est plus un film sur la solitude, sur le rapport à la violence, sur plein de thèmes assez forts. C'est un film qui est à la fois très déprimant et très, très beau. En plus d'avoir la chance d'avoir un casting génial, une bande-son exceptionnelle. Ellen Page, Cliff Tyler, Kevin Bacon. Enfin bref, vraiment un casting première classe. Et là encore, une bande originale fabuleuse. Voilà. Léa ? Alors moi, ma recommandation, en fait, c'est un film auquel James Gunn a participé. Qui est un film à sketch, qui s'appelle My Movie Project. Qui est un film qui, à l'époque, avait fait bondir toute la critique et qui était même réputé comme le pire film de tous les temps. Du coup, évidemment, ça donne envie de le voir. Et puis, c'est pas le pire film de tous les temps. Je me souviens l'avoir vu en salle et avec un certain nombre de... Avec un petit groupe de collégiens qui ne comprenaient pas bien ce qu'ils étaient en train de regarder parce que c'est quand même... Ça va assez loin dans l'humour scato. C'est un peu dégueulasse. Mais j'avais trouvé ça plutôt sympa, finalement. Donc, c'est... Je pense un... Ouais, je sais même pas en fait quel sketch il a réalisé James Gunn dans My Movie Project. Mais il y a ce côté... Ouais, ouais, c'est complètement décomplexé. Et voilà, j'avais trouvé ça assez sympa. Donc, c'est complètement différent et ça n'a absolument rien à voir avec l'univers des gardiens de la galaxie. Voilà, moi, je profite de l'absence des militants anti-MCU pour faire une toute petite reco à la scène post-générique de Doctor Strange qui amorce donc un épisode avec Thor, ce qui signifie donc Loki et Doctor Strange dans le même film, ce qui me réjouit au plus haut point pour des raisons absolument non cinématographiques. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Jules à La Technique et à l'Antenne Paris pour l'accueil. Je vous rappelle les endroits à fréquenter. Nos ciné.com, binge.audio Pour toutes les infos, la bise à Thomas Rosec et on vous dit à bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fans tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fans.